Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de mon parcours de soins pour sortir de mon burn-out, de ma dépression et aussi de mes envies suicidaires. Ça fait quand même deux ans que je suis à fond là-dedans et je vais parler de choses concrètes jusqu'à des choses peut-être un peu plus spirituelles dans un second temps. Alors, premier temps, je vais donner du contexte peut-être en deux ou trois minutes et ensuite je vais parler de tout ça. Donc, premier temps, contexte. Contexte, c'est un jeune garçon qui depuis son adolescence a des moments de crise où j'ai une dépression qui s'installe, beaucoup de tristesse et qui a évolué vers des envies suicidaires de manière cyclique qui venaient une fois toutes les années au départ, puis après quasiment tous les trimestres jusqu'à encore il y a quelques mois. Donc, 2022 était une année charnière pour moi. Moi, c'était une année où j'ai publié mon livre en novembre 2021, où je formais des gens pour devenir CGP, où j'étais moi-même CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine, donc j'avais mon cabinet. C'était une année où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai beaucoup aussi si j'ai des conseils d'administration de start-up, de fintech, des choses comme ça. J'ai investi aussi dans pas mal de start-up et du coup, j'ai dû travailler des plages horaires assez intenses. Et donc, burn-out, burn-out qui a mené déjà des crises d'angoisse, déjà, donc des moments où j'étais au supermarché ou dans le marché, j'avais des grosses crises de panique, de stress, d'anxiété, alors que j'étais en vacances. Et c'est souvent dans ces moments-là où je suis dans des moments où je me relâchais que mon corps me disait, en fait, j'en peux plus du tout, quoi. Et je passais par des moments de crises assez intenses d'anxiété. Et le soir de la Coupe du Monde, j'ai eu un malaise, un malaise qui a fait que j'ai eu un accident, un malaise vagal, puisque je prenais mon bain en m'enlevant, j'ai eu un accident. Blessure au visage, au niveau de la peau même droite, j'ai eu 5 points de suture, urgence, j'ai perdu beaucoup de sang, et j'ai eu une expérience de mort imminente. Je ne connaissais pas ce terme en amont, j'ai vu le tunnel, la grande lumière, et une sorte d'amour inconditionnel et d'être porté par cette lumière-là juste par suite. Et ça a été assez fort. Très très fort même. Donc voilà le contexte. À partir de ce moment-là, grosse crise de sens, c'est une envie suicidaire qui s'est réveillée petit à petit alors que je ne l'avais plus depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que je me disais que tout ce que je fais n'a pas de sens si ce n'est pas pour vivre de l'amour, enfin autant de bien-être que j'ai reçu, ressenti lorsque j'ai eu mon accident et la lumière. Et j'ai quitté pas mal de choses que je faisais, notamment dans mes projets, notamment le Tour de France pour faire la promotion de mon livre, ça je l'ai aborté. J'ai aussi arrêté tout ce qui était, si j'ai des conseils d'administration, à des AG, des choses comme ça. Je pense que j'y ai allé pour aider, mais aussi pour être reconnu, pour être aimé en fait. J'avais un gros doute sur mon parcours professionnel aussi, ou de la manière de le faire du moins. Et finalement, voilà, des envies suicidaires qui se réveillaient parce que je me dis, c'est tellement bon de l'autre côté, à quoi ça sert d'être ici-bas quoi. Donc, ça vient de nourrir tout ça. Et donc, 2022, j'ai pas quasiment, pas beaucoup, 2023, j'ai donc du coup pas beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé sur moi. Et est venu sur ma voie deux choses qui m'ont été très importantes, la médecine amérindienne et un cercle d'hommes sacrés où je pouvais déposer ce qui se passait pour moi. Mais ça, j'en parle dans un second temps. Dans un premier temps, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir mon médecin. Mon médecin généraliste qui, bien sûr, travaille avec la médecine occidentale, mais qui a une vision de la micronutrition, de tout ce qui se passe dans la flore intestinale, des choses comme ça. Donc, il se forme un peu plus aussi à l'approche plus globale et holistique du corps et pas juste dans un second temps des médicaments asymptomatiques. Je suis parti le voir, on a travaillé beaucoup sur la micronutrition, on a fait des tests complets dans un laboratoire belge qui s'appelle le laboratoire LIMS. On a fait des tests, des excréments, de la pisse, tout simplement, du sang, de la salive. On a fait plein de tests vis-à-vis de ce qui s'était passé. C'était assez onéreux, je pense que c'était pas loin de 1000 euros, quoi, dans cette approche de test. Et je lui avais dit que j'étais prêt à mettre le budget parce que j'en avais marre de me sentir comme ça. On s'est rendu compte que ma flore intestinale était complètement déséquilibrée, que dans mon sang, il n'y avait plus beaucoup de dopamine ou de sérotonine et de cortisol pour faire très vulgairement dopamine, sérotonine, c'est les hormones du bonheur, de la joie, etc. Et le cortisol, c'est ce qui permet de gérer le stress, de se réveiller, de s'endormir aussi. Et bien, c'était un taux insuffisant dans mon corps. Donc, on a commencé par prendre du cortisol, tout simplement. en chimique. Et on a fait un gros travail de complément alimentaire pour rééquilibrer la flore intestinale et pour des acides aminés pour recréer, resynthétiser un peu la dopamine et la sérotonine dans mon corps. Et j'étais extrêmement épuisé. Et aujourd'hui, ça fait quasiment deux ans depuis fin 2022. Et je commence à avoir plus d'énergie, mais je ne suis pas à mon état d'avant non plus. Donc, c'est un travail de long processus. Et comme je me disais que mon médecin n'était pas forcément un spécialiste dans tout ça, j'ai décidé de contacter un expert en micronutrition, une experte plutôt, qui publie dans les magazines Marie-Claire, Figaro aussi, par rapport à tout ça. J'ai eu 6-8 mois d'attente et on a fait avec elle un bilan aussi. Et finalement, elle s'est dit, ce que votre médecin traitant vous a donné, c'est très bien. Cortisone, je suis un peu moins fan. Donc, je vous donne quelque chose qui est fait à base de pancréas, me semble-t-il, d'animal. Parce que j'étais sur un régime assez flexitarien où je mangeais beaucoup de viande en dehors. Mais quand j'étais chez moi, j'essayais de l'imiter. Ou quand je partais même à des retraites spirituelles, j'essayais d'être végétarien, des choses comme ça. Et bon, il y avait une carence à ce niveau-là. Donc, on a pris quelque chose qui est, je ne sais plus si c'était des fois au pancréas d'animal. À base de veau, d'agneau et des choses comme ça. Et ça permettait de relancer la production de cortisone dans mon corps aussi. Donc, voilà au niveau micronutrition. J'ai vraiment travaillé au niveau micronutrition, gélules. Et la raison par laquelle je n'ai pas pris d'anxiolithique ou d'antidépresseur, c'est la métaphore que mon médecin traitant a utilisé. C'est que les antidépresseurs fonctionnent comme des cannes à pêche dans un lac. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de cannes à pêche pour pêcher plus de poissons, entre guillemets. Et les poissons sont la sérotonine et la dopamine. Mais si dans le lac, il n'y a déjà plus rien, même si on met beaucoup, beaucoup de cannes à pêche, ça ne va pas fonctionner. En plus, il y a des effets secondaires aux cannes à pêche, donc ce n'est pas terrible. Voilà. Et donc du coup, on a vraiment travaillé sur les origines plutôt que les symptômes. Et ça m'allait bien. Et j'étais sur une période où, avant de le voir, j'étais sur quasiment, je crois, 18 ou 19 pilules par jour. En matin, midi et soir. En total, 18 ou 19 pilules par jour. Aujourd'hui, je ne prends plus rien au niveau médecine occidentale, si ce n'est que des compléments alimentaires comme l'oméga 3, des choses comme ça, ou du magnésium. Donc, il y a une nette progression au niveau de ce que j'ingère qui n'est pas de la nourriture. Donc ça, par rapport à la partie occidentale, à la partie analyse, à la partie compréhension. Et bien sûr, j'ai dû faire pas mal de scans d'encéphalogramme, de cardiogramme par rapport à mon malaise. Dans le céphalogramme, c'est pour le cerveau. Et le cardiogramme, c'est pour le cœur, pour savoir si j'avais un problème ou pas. Et toutes les sorties plutôt normales. Donc, de mon côté, physiquement, j'étais content d'apprendre que j'avais cliniquement été mesuré en burn-out, en dépression chronique. Du coup, parce qu'en fait, pour arriver à plus de taux de sérotonine, d'opamine dans le sang et de cortisol, il faut vraiment cravacher, il faut vraiment être en burn-out aussi. Et c'est aussi des mesures pour mesurer la dépression chronique. Et lorsque toutes ces mesures ont été faites, il y a quelque part en moi, mon mental qui me dit « En fait, je suis vraiment dans un état de faiblesse, dans un état de maladie, on peut dire. » C'est une dépression chronique. Donc, j'ai pu être moins dur avec moi-même et moins exigeant. Donc, j'ai commencé à prendre du temps pour moi. Et ça, c'était la première fois depuis que j'ai commencé à travailler quasiment. J'ai commencé à respirer, à avoir plus mes amis, ma famille, à faire plus de retraite aussi, spirituelle, des choses comme ça. Voilà, première partie. Ensuite, j'ai découvert aussi que j'étais TDAH, donc trouble de la dysrégulation de l'attention et de l'hyperactivité, et surtout de l'hyperactivité, je pense pour moi. Et voilà, j'avais besoin d'être hyperactif par mes projets. Et c'est vrai que dans ma tête, ça tourne tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Quand c'est en positif, je suis dans une spirale positive. Et quand c'est négatif, je suis dans une spirale négative. Et souvent, c'est un peu plus nuancé, c'est qu'il y a un peu des deux, quoi. Donc, j'ai appris aussi à me lâcher du laisse par rapport à mon mental, à mon cerveau, à mon corps qui était fatigué, et prendre soin de moi grâce à la médecine, grâce à des bilans qui ont été posés. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces étiquettes-là. Pas pour m'y renfermer, mais pour me comprendre sur ce temps-là. Donc voilà pour cette première partie. Deuxième partie, comme je vous l'ai promis, je parlerai de la partie un peu plus spirituelle. Juste avant mon expérience de mort imminente, j'avais de nouveau rencontré la médecine sacrée amérindienne, donc tout ce qui était ayahuasca, cactus de Sainte-Pédro, par exemple. Et aussi, j'ai rejoint un cercle d'hommes sacrés qui s'appelle le MKP. Et on se retrouve quasiment une fois toutes les deux semaines, les lundis soirs. On peut partager les belles choses qui nous sont arrivées entre-temps, d'un rendez-vous sur l'autre, les choses moins belles, les choses pas belles du tout, et les choses vraiment horribles, quoi, aussi. Et les déposer, être entendus, être accueillis, sans conseils, sans jugement, et de pouvoir travailler dessus. Et bon, là, c'est un cercle d'hommes, il se trouve. Je pense qu'il existe aussi, bien sûr, l'équivalent en cercle de femmes. Mais se retrouver dans cet espace sécurisé et parler, en fait, communiquer et être en lien avec d'autres personnes de façon authentique, ça m'a permis aussi de reprendre confiance dans l'échange que j'ai avec autrui. Et de me déposer un peu plus, et de faire confiance, et ouais, de ne plus être seul, quoi. Et ça, c'est mon gros combat, c'est de me croire seul, et de me croire pas légitime de vivre, des choses comme ça. Donc, c'était une boucle aussi de dépréciation personnelle assez présente depuis mon adolescence, qui a été, je pense, aussi amené à être guéri. Et lors de mon travail avec l'ayahuasca, il y a eu beaucoup d'obscurité, il y a eu beaucoup de traumas qui sont revisités en tant qu'adulte. Donc, il n'y a plus la même charge émotionnelle et l'impuissance de l'enfant. Et ça m'a permis aussi de guérir pas mal de choses, de contacter aussi des visions, parfois du passé, parfois même prémonitoires, qui se sont réalisées après. Donc, assez intriguant. Mon mental n'arrive pas encore aujourd'hui à tout comprendre, à tout lier. Mais je fais confiance que le travail sur moi-même continue, qu'il est fait avec justesse, et que preuve en est, le résultat, c'est que, même si je suis encore fatigué physiquement de temps en temps, je n'ai plus de dépression chronique, je ne me sens plus en état de burn-out, où je n'ai plus envie de rien faire. Et surtout, j'ai plus ces envies suicidaires, et ça crée une sorte de légèreté en moi. Et quand je vous le parle, je la ressens, cette légèreté, c'est beau, quoi. C'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que je suis ado. Il y avait toujours une espèce de chape sur ma tête, ou de mon corps, c'était lourd. Et là, c'est retenu léger. Ma relation avec ma famille est beaucoup moins conflictuelle. Avec mes amis, il y a beaucoup plus de confiance. Et voilà, il y a de la beauté qui en coule. Et la vidéo est assez longue comme ça. Je voulais vraiment parler du parcours que j'ai fait. S'il y a des questions, je pourrais faire d'autres vidéos, peut-être sur la première partie un peu plus en profondeur, ou sur la deuxième partie, si ça vous intéresse. Cette vidéo est brute sans édite, donc je vous partage tout ça. Et j'espère que ça vous apportera des réponses. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci.